et yo les gens c'est juparrel on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc voilà on est sur clash of rand comme vous l'avez promis donc voilà je sais je suis un peu prémat mais bon franchement ça va je suis moins prémat que d'autres donc voilà petite pub pour mon clan rejoignez moi et ajoutez mon ami donc voilà je sais on est que deux mais bon voilà voilà mon deuxième village on va se faire une petite attaque sur celui-là et plusieurs sur celui-là et une sur l'autre voilà celui-là il est max et il va donner du fil à retordre mais je pense ça va passer ouais donc moi ma technique avant c'était full barbare mais je me suis rendu compte sur les villages qui étaient plus haut niveau que moi enfin ouais qu'il y avait les rotissoires assez haut qu'il y avait les broyeurs assez haut et les remparts comme ça c'est c'est pas une bonne tactique donc j'ai arrêté donc là ouais on va attendre parce que les broyeurs ont défoncé tous mes barbares boum même pas bon on va continuer bah du coup ça passe écoutez il va mourir si c'est le sacrifice de la machine de combat pour que les barbares fassent du dégât pourquoi pas franchement pourquoi pas on va pas dire non donc ouais je pense pas que je vais l'avoir le broyeur si non je l'aurai pas si non oh non mais une flèche près je l'avais donc voilà 53 sur 3 voilà c'était pas ouf mais ça passe on va regarder son attaque parce que moi là j'ai essayé d'apprendre de mes erreurs je me n'ai pas changé de village mais trouver un peu la faiblesse du village c'est c'est ce qui est important dans la jungle parce que si on connaît pas la faiblesse on peut pas trouver une map mieux ouais mais en fait ce sera plus les dégâts ouais c'est que en fait mon attaque par le bas donc faudrait mettre une meilleure défense vers le bas donc pour info j'ai acheté le phase de combat deux fois j'ai foiré celle où il y avait la reine des valkyries que je n'ai pas eu du coup et j'ai eu le roi des pk la première fois où j'ai acheté le phase de combat c'était là donc voilà et ben on va faire une petite attaque en multijoueur je sais que la flan c'est pas un sujet qui pourrait durer des heures de vidéo mais c'est quand même vaste on peut parler et tout moi pour info je ne regarde pas les compétitions avec la flan donc c'est pas enfin je connais pas beaucoup de strats mais qui sont vraiment connus pour défoncer les hôtels de ville et les villages complètes bien sûr sur moi en fait le but de ce moment c'est les ressources et un petit peu les trophées enfin plus maintenant parce que avant ouais je m'explique en fait quand on monte de certaines villes on gagne là les gemmes qu'il nous faut pour prochain ouvrier et du coup moi comme j'étais juste un gros pigeon des gemmes et alors je donnais avec des gemmes et ben du coup ben je les ai pas économiser quand j'ai découvert qu'on pouvait avoir les ouvriers juste en gagnant des trophées je me suis mis à rocher les trophées et là je suis champion donc j'ai tous mes ouvriers que j'ai quasi tous eu grâce à le piège c'est le le barbare là c'est un dé mineur donc c'est un peu débile d'avoir placé là parce que je suis fatiguée de ce côté là mais bon voilà je sais pas quoi faire j'ai un niveau max ce qui est assez impressionnant pour mon niveau quand même donc voilà non mais mais pourquoi pourquoi t'en reviens le bélier ne m'aura servi à rien pour ouvrir un petit peu la voie voilà je viens de faire combien de tabourets sous mon pied voilà point info n'achetez pas des tabourets à trois pieds c'est vraiment casse gueule le truc donc voilà je suis pas assis sur un tabouret j'ai posé mon pied dessus donc c'est différent c'est généralement c'est des tournois en fer qui sont graves max et là mon grand gardien il va mourir je dirais non c'est ouais je serai fait un petit chouïa de thune vraiment un chouïa de petit chouïa de thune mais bon voilà c'est toujours ça donc franchement on va pas s'en plaindre moi j'ai pas encore l'atelier niveau 2 donc j'ai que les démolisseurs voilà je les ai pas montés de niveau là je suis en train de faire mes golems niveau 2 parce que c'est l'un des seuls trucs que je n'ai pas ignoré seul j'ai amélioré pour la première fois mon pk ah là j'ai des v12 donc ne commentez pas enfin ne critiquiez pas rien non je ne veux pas vous entendre c'est interdit donc voilà euh non regardez ce que je peux faire je peux faire une bombe moi je vais faire la bombe et quasi un oeil noir donc bah ce sera pas hyper ouf mais c'est toujours ça vraiment donc c'est toujours utile je trouve il y a des petits trucs comme ça c'est des petits détails qui font un beau village que moi je m'étais un peu contentée des détails avant de le maxer que là bah j'ai peu plus de moins de détails d'HTV donc j'ai pas trop le choix je vais essayer de mettre mon HTV 12 5 étoiles mais ce que vous voyez c'est que c'est cher et quand j'aurai un marteau de combat avec les points de ligue euh un marteau des bâtiments je ferai l'ail artiver et après avec un marteau de combat je ferai l'électro dragon comme je m'en sers beaucoup et après je verrai pour l'HTV ou pour les autres bâtiments mais pour l'instant j'ai pas voilà donc voilà ça aurait été du... j'allais dire fin de vidéo mais non mais je viens de voir que ça a duré que 7 minutes je veux pas que ça dure des heures mais le minimum pour moi c'est 10 minutes je sais pas pourquoi mais c'est 10 minutes voilà on va faire un... on va essayer ça donc le but là ça va être de couler on va attaquer le front on va attaquer le front il y a l'air ah ouais d'accord c'est horrible leur truc c'est vraiment le pire des trucs non je voulais pas passer par là c'est une très mauvaise idée mais bon sur un malentendu ça passe ouais j'ai été très très vite fait même oh ça a été fort ouais je vais peut-être voir une étoile je sais pas oui non voilà j'aurais pas fait l'étoile mais bon je sais pas si on me gagne j'ai fait 48% il m'a fait une étoile ouais 60% c'est mort mais je pense qu'il va avoir la deuxième étoile je pense ouais voilà mais ça aurait été vraiment pile poil pour lui excusez-moi du coup voilà on a perdu 30 trophées ça me fait mal voilà là dessus on va se quitter je sais ça avait pas diminué pile mais bon et ah oui deuxième point je voulais aussi m'excuser pour le montage de la dernière vidéo qui était vraiment bof mais c'est qu'en fait j'avais pas j'avais re-regardé la vidéo juste avant de la poster mais en fait le truc c'est que mince quand ça s'est posté les montages ont été en décalé du coup ça n'a pas caché les pubs et du coup voilà j'ai été surpris qu'ils me l'aient pas ban mais bon apparemment c'est passé donc voilà je voulais déjà m'excuser parce que voilà ça a bloqué un petit peu d'image j'ai vu ça et puis j'ai pas envie de la supprimer parce que voilà ça montre que je fais des erreurs que l'erreur est humaine et que tout le monde a le droit à l'erreur donc voilà je sais c'est débile de dire ça à mon youtubeur mais voilà voilà là dessus on va se quitter et puis à une prochaine vidéo c'était le choupeau choupeau on va se t'en débrouiller